Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Rhum blanc pour stimuler la croissance des cheveux Dans le cas de l'oignon et du gingembre, la chaleur n'est pas nécessaire, car ceux-ci seuls l'encourageront. Oui vous avez bien lu, cet article parle de rhum comme un stimulant pour la croissance des cheveux, et je dois préciser que les recettes suivantes sont à appliquer sur le cuir chevelu et de ne pas prendre un rendez-vous avec des amis. Le rhum blanc, en particulier, est utilisé pour sa capacité à extraire ses substances essentielles de certains ingrédients, comme c'est le cas avec les teintures. Comme vous n'avez pas à vous soucier de la gueule de bois, ces recettes peuvent être préparées avec le rhum le moins cher que vous pouvez trouver sur le marché. Rhum à l'oignon Hachez un oignon en morceaux et le placez dans un récipient avec un couvercle. Couvrir l'oignon de rhum blanc, couvrir et laissez mariner 24 heures. Filtrez et appliquez sur le cuir chevelu avant chaque lavage. Laissez sur une demi-heure. Pour contrer l'odeur de l'oignon, vous pouvez ajouter les huiles essentielles de votre choix. Rhum avec du gingembre Coupez le gingembre en tranches, placez dans un récipient avec un couvercle, couvrir avec du rhum blanc, laissez mariner pendant 3 jours. Appliquez sur le cuir chevelu avant de laver, massez doucement. Laissez sur 15 minutes à 1 heure. Rhum avec pomme Mélangez une tasse de rhum blanc avec une tasse de pomme hachée, laissez mariner pendant 5 jours, filtrez. Appliquez sur le cuir chevelu avec un massage et couvrir avec un bouchon en plastique, laissez agir pendant une heure puis lavez comme d'habitude. Comme on peut le voir, on vraiment rhum en tant que tel n'a pas un élément qui aide directement à pousser les cheveux, mais il est un bon moyen d'extraire les propriétés des autres ingrédients. Il est très important de vérifier que le cuir chevelu n'a aucun type d'irritation avant d'appliquer ses colorants. Dans le cas des oignons et le gingembre, la chaleur n'est pas nécessaire, parce que ces deux aliments sont leurs propres représentants de la chaleur, et encouragent une meilleure circulation du sang dans le cuir chevelu. J'espère que ces recommandations vous aideront à atteindre votre objectif capillaire. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, conseils en amour, fais-nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook, merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada